Aujourd'hui, on vous emmène du côté de Saint-Jean-de-Sauve, dans le nord de la Vienne. C'est une commune de 1400 habitants. Les Clémentins et les Clémentines, c'est leur nom, qui semblent avoir des doigts de fée et la main verte. Et ici, vous touchez, c'est du buis, c'est très doux. Voilà, là, 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 c'est beaucoup plus doux. Le bois de tournage par excellence, c'est ça. Après, pour les grands instruments, on prend de l'érable. Comment vous avez appris tout ça ? Pourquoi vous rigolez ? Parce que j'ai appris sur le tas, c'est le cas de le dire. J'ai appris, comme je l'ai dit, il faut beaucoup réfléchir. Bon, Claude, cet atelier, vous pouvez y passer combien de temps par jour, combien d'heures ? Par jour, je ne sais pas, mais ça fait un peu plus de 40 ans que je suis dedans. Là, c'est un peu votre caverne d'Ali Baba à vous. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme instrument autour de nous ? Ces instruments font partie des instruments que j'ai eu à réparer, pour la plupart. Et j'ai demandé l'autorisation propriétaire, une fois que j'ai réparé, de faire une copie de ces instruments-là. Cette copie permet de confronter différents instruments de différentes époques et voir dans quel système ils sont construits. comment ils fonctionnaient et tout ça. Ceux-ci sont datés vers 1665, oui, ces trois-là. Voilà, cette pression-là, il faut mettre. Et donc l'évêque de Poitiers, à s'il vous plaît, tout le temps ? Oui, ça fonctionne. C'est quand même assez costaud, il faudra avoir du souffle. Non ? Bon, je vais repartir avec, je m'entraîne et je reviens dans six mois. Bonjour François. Bonjour. Soyez la bienvenue dans l'atelier. Merci beaucoup. Ça va être quoi, c'est-à-dire ? Donc ça va être le porte-plume de l'ensemble d'écriture que je suis en train de réaliser, qui est là-bas à l'entrée. Donc j'ai déjà fait le support pour l'encrier, j'ai fait le porte-plume, et ça, ça sera la pièce dans laquelle on pourra déposer son porte-plume. Ouais, ça va, on voit. J'ai commencé par des stylos tout simples, voilà, faire des stylos, et puis j'ai fait des cadeaux de stylos en voiture, voilà, j'étais tout contente de, enfin c'était quelque chose, c'est un peu comme vous fabriquez quelque chose et vous l'offrez, c'est plus encore que quand vous allez l'acheter pour l'offrir. Et bonjour Jackie. Bonjour. Bon, tu nous invites aujourd'hui dans ton jardin pédagogique pour qu'on découvre des légumes qu'on ne connaît pas, c'est ça ? Voilà, oui, mais déjà il y a la tomate, mais... Ça on la connaît. On la connaît, et là ce sont les légumes d'automne maintenant qui arrivent. Donc là Jackie, ce qu'on a devant nous c'est un... Kiwano. Kiwano. Concombre africain, on le consomme comme un avocat, on le coupe en deux, comme ceci. Là il est à maturité, il est bon ? Il est à maturité parce qu'il faut qu'il soit orange. Et la conservation est surprenante parce que c'est au moins deux mois. Et voilà à l'intérieur. Alors Jackie, c'est quoi ces tomates-là ? Alors cette variété-là, c'est la San Marzano, c'est une tomate d'origine italienne que j'ai fait uniquement pour faire du jus de tomate. Tes tomates, tu les vends en jus mais pas seulement, tu les vends dans des restaurants, elles se trouvent au Plaza Athénée, mais aussi pas loin, au Saint-Jean. Au restaurant de Saint-Jean, oui. Tu nous y emmènes ? De Saint-Jean, je vous emmène d'abord. Allez, on y va. Bonjour chef. Bonjour. Bonjour Jackie. Tu m'emmènes des tomates ? Voilà. Merci. Super. Comme d'hab, elles sont belles. Qu'est-ce que vous allez faire avec ? Là, je vais faire une déclinaison de tomates, je pense, en gazpaccio, en tomates coupées fraîches et puis un petit tartare de tomates avec du chèvre au-dessus. On va voir. Il y a deux jours et il y a deux jours et il y a deux jours et il y a une part. Voilà, messieurs. Monsieur, dame, bonjour, ça a été ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Très bien. Ça a été ? Très bien. Oui, il y a un avancé quand même. Oh, bien, bien complet. Sinon, j'en rajoute. C'est bien d'avoir un restaurant comme ça à côté de chez soi. Et puis c'est simple, c'est bien, c'est simple, c'est propre, c'est très bien. On reviendra. C'était un beau Paris quand même de venir s'installer ici. Vous venez d'où, vous, à la base ? J'étais à Paris, donc j'avais une très très bonne place à Paris. J'étais bien et puis, je ne sais pas, c'était un coup de cœur, quoi.